Bonjour chérie, j'ai l'impression qu'aujourd'hui sera une grande journée. Chérie, encore des factures? Quoi? Arrête la douche, je suis réveillé. Nos proches passent nous voir. Notre beau petit camping-car. Il va être endommagé pour de bon. Les petits sauvages vont arriver d'une minute à l'autre. Oh non! Mon camping-car bien-aimé, je déteste te dire au revoir. Je vais me transformer en un tas de ferraille avant que tu t'en rendes compte. J'ai une idée. Faisons-lui un relooking, pour qu'ils aient envie de jouer avec, et pas de le casser. Bien vu. Je vais cacher tous les objets fragiles. Oh, mon vase. Et la tasse en porcelaine de mon arrière-grand-mère. Oh, mes assiettes malchanceuses. Non, je ne me laisserai pas faire. Venez, mes petits bébés. On s'en va. Hé, Kitty! Regarde, des assiettes en carton. Elles ne se casseront pas. Une suggestion? On va les colorer. On va faire un motif tout simple, mais très tendance. C'est clair comme de l'eau de roche. Voici de la peinture blanche. L'assiette Pokéball est prête. La mienne aussi. On va les accrocher ici. Génial. Déplaçons les meubles en trop en dehors de la vue des enfants. Un tapis tout doux. Et une chaise incassable. Bien joué. J'ai encore gagné. C'est décrit. Quelqu'un ne va pas bien. Au secours! C'est là-bas. C'est derrière la caravane. Bébé Pika. Il est en train de mourir. Il faut appeler une ambulance. Tout de suite. Les secours. Oh non. Le numéro ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait? Les amis, aidez-nous à sauver le Pokémon. Pour pouvoir appeler une ambulance, il nous faut obtenir 20 000 likes. S'il vous plaît. Appuyez sur le bouton j'aime tout de suite. Oh, on dirait que ça a marché. Ouais. Allô, l'ambulance? Merci beaucoup. Vous m'avez sauvé. Tout ce qui compte, c'est que tu ailles bien, Pika. Faisons une photo en souvenir. Pika! Prends soin de toi, Pika. Ravi de vous avoir rencontré. Salut tout le monde. Oh, le visage de Pika. Trop mignon. Voici notre nouvelle couverture. Joli. Hé, Kitty. Pour quel masque de Pika je dois opter? Celui-là? Non. Ce bazar, c'est pas possible. Hé, qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Il est mignon. Donne-moi ça. Jake, c'est comme si tu avais des problèmes de mode. Je vais choisir. Oh, regarde ses oreilles. Trop mignonne. Il ne me reste plus qu'à trouver la bonne taille. Multiplie la hauteur de la tête par le périmètre du cerveau. Je vais prendre XXL. Alors, qu'est-ce que tu as commandé pour moi? Les oreilles sont plus grandes que tout mon corps. Oups. C'est de ma faute. J'ai pas fait exprès. J'ai trouvé ce qu'il faut faire. Alors, c'est bien, Kitty? C'est super, Jake. Voilà des yeux tout mignons. Et un nez. Waouh, un matelas confortable. Apporte-le ici. Superbe. Ajoutons une housse de Pikachu par-dessus. C'est le paradis de Pika sur Terre. Les enfants vont arriver d'une minute à l'autre. Où sont-ils? Je suis nerveuse. Jake, tu m'as fait peur. Quoi? Je t'ai apporté de quoi grignoter. T'en veux? Non, je suis trop tendu pour ça. Je ne peux même pas regarder des snacks. Très bien, je sais. Hé, Kitty. Regarde qui est là. Bonjour, je suis Bob. Et moi, je suis Bib. Et ensemble, on sera Bib et Bob. On est ici pour remonter le moral de Kitty. Ça ne sert à rien. Pourquoi t'aimes pas les marionnettes? Non. Et pour ne rien arranger, tes acteurs sont nuls. Ouais, ils ne sont pas super frais. Arriba! On organise un cocktail. Hein? Oh là là! C'est parfait, ça. J'ai une idée de boisson. On va faire tout un bar. Voici notre chef. C'est un mixeur. Des amuse-gueules. Au boulot! On utilise un fruit du dragon. Et une banane. Mettons ça dans le blender. Et versons du jus. L'important est de bien refermer le blender avant de commencer à mixer. Et allons-y. J'ai pris une noix de coco Pokéball. Versons la boisson à l'intérieur. Hum, délicieux. Santé! Prêt, Jake? Les voilà. Salut les enfants! Bienvenue! Salut! Wow! Cette caravane déchire! C'est une vraie Pokémobile! On est ravis de vous voir. Non, les enfants, attendez! Toi tu vas par là. Moi je vais par là. Attendez! Non! Ne courez pas partout! Oh, je suis trop vieux pour ça. Il nous faut un plan de secours. Allez, viens! Aide-moi à faire un spectacle avec des ombres. Tada! Le spectacle commence. Wow! Un vrai théâtre! Devine qui c'est? Mews! Eh oui! Je suis Mews! Regarde qui est là! Jigglypuff! Ouais, je suis Jigglypuff! Jiggly, Jiggly, Jigglypuff! Qui est-ce? Mais qui c'est? On ne sait pas! Eh, les amis! Vous savez de quel Pokémon il s'agit? Dites-moi la bonne réponse dans les commentaires. Le problème, c'est qu'il n'y a que nous deux. Je ne sais pas. Où il est parti? Oh oh! C'est un Pokémon fantôme! Oh oh! Les enfants me donnent le tournis. Chérie, ça va? Tiens bon, juste un moment. Je vais aller nettoyer un endroit secret pour nous. Oh, il y a tellement de déchets. Qu'est-ce que ça dit? Le mot de passe est Pikachu est meilleur que Sonic. Pfff! Foutaise! Waouh! Ma maison secrète est une Pokéball! Superbe! Je sais comment la rendre encore plus confortable. des objets de décoration tout mignons. Une housse, des coussins, des plantes. Et voilà! Maintenant, on peut prendre une petite pause de nos invités odieux. Eh Jake, viens par là! Regarde ce qu'il y a ici. Tada! Waouh! C'est exactement ce dont j'avais besoin. Génial! Merci Kitty! Quoi? Eh! Et moi? Ouvre-moi! Laisse-moi entrer! Je peux entrer? Non, code secret? Quoi? Jake! Mais de quoi tu parles? Vous vous souvenez du code que Jake demande? Dites-le-moi dans les commentaires. Jake, réveille-toi! Où sont les enfants? On les entend crier! Vas-y! Bon sang! J'ai peur! Notre caravane! Est-ce qu'on prend le risque? Je crois pas! Ferme ça tout de suite! C'est ta faute si tout ça arrive! Non, c'est de la tienne! C'est ta famille! J'aime même pas les enfants! Ne commence pas avec ça! C'est toi qui as commencé! Quoi? Kitty? Jake? Je ne peux pas vous faire confiance avec mes enfants! Salut Alex! C'est quoi tout ça? C'est eux qui ont fait ça! Regarde par toi-même! Voilà ce qu'ils ont fait à l'intérieur! D'accord! Les enfants! J'aime maman! Mes enfants sont des anges! Comment vous expliquez ça? Tu peux prendre la caravane! On va trouver autre chose! Ciao Bella! Quelle belle journée pour faire de la randonnée! Allons-y! Au secours! Allez! C'est juste une petite araignée! C'est terrifiant! Je n'aime plus la randonnée! Je vais te dire quelque chose! Viens! Au lieu de faire de la randonnée, on va partir en vacances en caravane! Wow! Ça a l'air cool! Bienvenue! Je meurs d'envie de voir ça! C'est comme une benne à ordure! Ouais! Ça ferait pas de mal de la nettoyer! C'est ce que tu vas faire, chérie! Moi? D'accord! Nettoyer, c'est pas si dur! D'abord, je vais me débarrasser de la poussière! Mais qu'est-ce que je fais de ces ordures? Je vais les mettre en lieu sûr! Voilà! Wow, Jake! Tu as fait du bon boulot! Merci! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu as balayé toutes les ordures sous le tapis! Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait en faire! Ne bouge plus! Chérie, calme-toi! Tu ne pourras pas t'enfuir! Ah, les parents! Il faut tout faire soi-même! Les ordures vont dans un sac poubelle. On plie les vêtements et on les met sur l'étagère. On astique la table. Ça sera un endroit pour les jouets. On s'attaque au tapis! Mon livre? Qu'est-ce qu'il a? Papa? Le feu de joie est presque prêt! Papa, qu'est-ce que tu as fait à mon livre? Rends-moi les pages! C'est de ma faute! Maintenant, je dois trouver quelle page a été arrachée dans le livre! Les amis, quelle est la page manquante? Aidez-moi dans les commentaires en bas! Jake, c'est pour toi! Un cadeau? Pour moi? C'est pour quelle occasion? Tu as oublié? C'est notre anniversaire aujourd'hui! Notre quoi? Oups! Désolé, je reviens! Oh, Jake! Où est-ce que je peux trouver un cadeau? Ce tapis est si moelleux! Voilà une idée! Un cœur en peluche, c'est si romantique! Joyeux anniversaire, Kitty! Merci, chérie! Il ressemble beaucoup à mon... mon tapis! Ne va pas là-bas! Oh non, Jake! Qu'est-ce que tu as fait? Tu as détruit mon tapis préféré! Oh! Un miroir! Super idée de selfie! Il est l'heure d'aller se coucher! Mais je pense que le lama se sentrait seul! Prenons-le! Tout le monde, dormez bien! Oh, tous les autres jouets se sentent seuls aussi maintenant! Je vais tous les ramener! Faisons une soirée pyjama! Oh! Bébé, où est-ce qu'on va dormir? Viens, maman! On va changer les draps! Les draps, les tés d'oreillers! Ajoutons de petites lumières douillettes! Et si je fermais la fenêtre? Waouh! C'est si joli ici! Et voilà! Merveilleux! Maman, où sont les jouets? Papa va trouver quoi faire! Papa, où vont dormir les jouets? Je sais! Une piscine gonflable et une pompe! Et on pompe! Voilà! Ma chérie! Apporte les peluches! Mets-les dans la piscine! Waouh! Papa, c'est génial! Tu as raison! Je fais la bombe! Ils sont déjà endormis! Comme c'est mignon! Quelle journée parfaite pour prendre un bain de soleil! Tout d'abord, je vais mettre beaucoup de crème solaire. Ah oui! Jake! Jake! Pourquoi tu te prélasses? Lève-toi! Ok, je me lève! C'est quoi le problème? On a un matelas gonflable! Ça va rendre le bain de soleil encore plus confortable! Tout ce que tu as à faire, c'est gonflé! Merci, je m'en occupe! Je vais faire de la place à côté du van. Et je vais balayer le sol. Maintenant, le matelas! pompe! Beau boulot! C'est le vrai pouvoir de l'air! Je vais placer le matelas juste ici, près du camping-car. Je vais le couvrir d'une couverture et j'y ajouterai des coussins moelleux. Cet endroit est sympa! Mais le sol n'est pas assorti! En voilà une idée! Un tapis rendra les choses plus agréables. Un rideau pour une ambiance confortable. Et des lumières. c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. On a fait du bon boulot! Top là! Cet endroit est idéal pour une fontaine. Maman, papa, je veux aller à Disney. Oh! Hmm... Qu'est-ce que t'en penses? J'ai une idée. Où allez-vous? Voilà le plan. Une piscine, un toboggan, une balançoire. On est sur la même longueur d'onde. Tout d'abord, montons la tente. J'ai apporté du tissu. Voilà! Apporte les jouets. J'apporte la piscine. Lance! Cool! Je peux pas installer ça comme ça. Tiens ça! C'est trop mignon! Maintenant, nous avons une base pour un vrai toboggan. Je fais la balançoire. On fait des trous dans la planche et on fixe les cordes. On attache au toit. La corde peut même me supporter. Un petit coussin. Ça ne fait de mal à personne. Je vais décorer la fenêtre avec de la fourrure rose. Encore un peu et... Surprise! Wow! J'y vais en premier. papa! Il y a une balançoire et un toboggan avec une piscine et une tente. Maman! Et Disney, alors? Ça a l'air bien. Jake, je suis affamé. Moi aussi. Une minute. Le restaurant de Jake est maintenant ouvert. Une table, des chaises, des verres. bienvenue. Wow! C'est un super endroit. Notre menu. Que voulez-vous? On va prendre le plat du jour. On s'en occupe. Deux spécialités du chef. Ça ne prendra que cinq minutes. Vous devrez attendre un peu. Le chef a beaucoup à faire aujourd'hui. Très bien. Encore combien de temps? Encore cinq minutes. De la musique pour vous faire patienter? Wow! Bravo! C'était incroyable. Le repas est-il prêt? Dans une minute. Votre commande. Bon appétit. Les saucisses ne sont que des cendres. Qu'en pensez-vous? Et si on commandait une pizza? Bonne idée. Allô? On veut une grande pizza. Ah! Est-ce que tu peux arrêter de tomber comme ça? C'est énervant. J'arrive pas à me concentrer sur le film. Il faut trouver un moyen. J'ai trouvé. je vais fabriquer un écran avec un drap de lit. Et le décorer avec des lumières. La piscine se transforme en salle dessinée. Je vais ajouter une couverture et des coussins. J'allume les lumières. Kitty! Wow, Jake! C'est tellement magique. Le film est lancé. Wuhu Pictures présente. Pour une soirée cinéma parfaite, je choisis toujours Wuhu. Voilà pour toi, ma puce. Et ça aussi. Tous ces cadeaux sont pour toi. Wow, vraiment? Merci. Et c'est comme ça que j'ai passé mon été. C'était incroyable. incroyable. Wow. C'était le meilleur camping. Ma chérie, on doit y aller. On va faire un autre voyage. Salut. Prête? On prend la route. Que tout le monde me suive. C'est par là. J'ai fait de nombreuses randonnées, alors je suis très doué pour lire les cartes. Je ne veux pas nous attirer des ennuis. Cet arbre me semble familier. Je pense qu'on est perdus. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pas de panique. On doit appeler à l'aide. Mais il n'y a pas de réseau. Laisse-moi faire. Il y a du réseau si on monte. Mais où est-ce qu'il va? je vais essayer. Ça a marché. Il y a du signal. On est sauvés. Tout le monde, venez ici. Non. Oups. Jake, qu'est-ce que tu as fait? Tu as cassé mon téléphone. Je n'ai pas fait exprès. Descends de là maintenant. Pas question. Ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qu'on fait alors? Un arbre. Super idée. On devrait construire une cabane dans un arbre. Mais par où commencer? Qu'est-ce que tu penses de ce palmier? Génial. Jake, une idée? Parfait. Palmier, on est vraiment désolés. Ne le prends pas personnellement. je l'ai eu. Wow. On a des planches. Bon travail, Jake. C'est rien. Plutôt impressionnant. De rien. Oh, mon pied, ça fait mal. Tu nous rattrapes? J'arrive. Aïe. Nous avons des planches pour notre maison. Et ensuite, on doit les attacher d'une manière ou d'une autre. Il se trouve que j'ai eu une perceuse. Quoi? Vraiment? Et des vis? Faisons un cadre avec les planches et fixons avec des vis. C'est fait. On ne s'est pas planté. On doit mettre le cadre sur l'arbre. Mais comment? Je sais. Viens avec moi. D'accord. Moi, je reste là. J'espère que ça va marcher. C'est pas très sûr ici. cette vigne est parfaite. Un serpent! Quelle belle vue! Un tigre! Ça n'est pas un tigre. C'est mon estomac qui gronde. Toi et tes blagues, Jake! Jake! Derrière toi! Tourne-toi! Ah! Mais de quoi vous parlez? Ouf! On s'est échappé de justesse. On devrait se sauver d'ici. J'ai pensé à un truc. On va construire un radeau et partir à la voile. Un requin! Non. Ce plan ne va pas marcher. J'ai une idée. On va fabriquer un lit avec des feuilles. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne va pas marcher. Mais pourquoi? Regarde par toi-même. Tu veux que les scarabées te mangent pour le petit-déj? Oups! Un coquillage? Un autre? Qu'est-ce que c'est? Une corde? J'ai de la chance. C'est Jake! Il a une corde! Hé, les filles! J'ai trouvé une corde. Ne faites pas attention au bateau. Waouh! Ça, c'est une vraie corde. Exactement ce qu'il nous faut. Bouge! Et un. Et deux. Et tirez. Oh, mes jumelles! Vous êtes de retour. Jake, on ne peut pas tenir ça encore plus longtemps. À l'aide! Cet endroit est plutôt confortable. Absolument pas. Comment est-ce qu'on est censé dormir sur du bois dur? On doit pouvoir faire un matelas avec des feuilles. Les filles, regardez! Je vole! Oh, Jake! C'est beaucoup mieux. Mais les feuilles ne suffiront pas. Maintenant, je me souviens. Regardez ce que j'ai. C'est quoi? Allez, dis-nous! Vous allez le voir. Ajoutez un peu d'eau et la petite boule se transforme en couverture. Wow, génial! Maintenant, ça ressemble à un vrai matelas. Est-ce que tu aurais d'autres boules comme ça? On peut faire un toit. Ta-da! Génial! Faisons une liste des éléments essentiels. Couteau, couverture, corde. Regardez! Je pense que la corde peut me tenir. Quoi d'autre? Non, Jake, arrête! Oh! Est-ce que ça va? On a une tâche pour toi. Va au bateau et apporte-nous tout ce qui est sur la liste. C'est crucial. D'accord, je vais essayer. Regardez ce que j'ai trouvé. Un hula hoop et du filet. Pourquoi on aurait besoin de ça? Pour faire une balançoire, voyons. Je mets ça sur l'arbre et voilà. Qui veut faire un tour? Wow, génial! J'y vais la première. Je veux y aller aussi. Je suis au paradis. Je savais que c'était plus important que les cordes et les couvertures. Jake, tu es si intelligent. Vous êtes en sécurité avec moi. J'ai faim. Je suis affamé. Qu'est-ce qu'il y a? On veut de la nourriture. On en a besoin. Donne-moi ta boucle d'oreille. Et cette corde? Je reviens. Mais il va où? Ceci peut être utilisé comme une canne à pêche. Mort, poisson! Ça mord! J'en ai un gros! Je suis sur le point de le remonter. Aidez-moi! À l'aide! Jake, est-ce que ça va? J'ai attrapé un poisson. Hum, tu vas le manger toi-même. Qu'est-ce qu'elles sont ingrates? Il fait une chaleur torride. Allô? Je suis en train de mourir. Hum, hum. Attendez. Voilà de l'eau. Je n'ai pas soif. Une noix de coco. Je m'en occupe. C'est facile. ça devient ennuyeux ici. Voilà une idée. De la musique. Organisons une fête. Ouais, dansons! Attends! Comment se fait-il que l'eau-parleur fonctionne? Alors tu avais une batterie externe pendant tout ce temps? Jake! Oups! Allez, on va charger mon téléphone et appeler les secours. J'espère que ça va marcher. Allô? Les secours? Vous avez besoin d'aide? Ouais, on est sauvés! Suivez-moi. À gauche. Euh, non, c'est à droite. On doit aller par là. Hum, on dirait qu'on est de retour au point de départ. Je suis si confus. Est-ce qu'on serait perdus? Non!